Le gouvernement algérien a récemment annoncé le rétablissement de l'obligation de visa pour tous les détenteurs de passeports marocains, une décision qui marque un durcissement dans les relations déjà tendues entre les deux pays. Cette mesure intervient après la rupture officielle des relations diplomatiques en août 2021 et symbolise une étape supplémentaire dans la dégradation des rapports entre Alger et Rabat. Initialement, l'Algérie avait évité d'imposer des restrictions sur la circulation des personnes entre les deux pays, malgré la rupture diplomatique. Le gouvernement algérien, à travers des déclarations officielles, insistait sur les liens humains et familiaux unissant les peuples algériens et marocains. Cependant, les autorités algériennes ont justifié ce revirement par une série d'accusations graves à l'encontre du Royaume du Maroc. Selon un communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères, le Maroc aurait profité de l'absence de visa pour engager diverses activités portant atteinte à la sécurité nationale de l'Algérie. Parmi les accusations, Alger pointe du doigt l'implication de réseaux de trafic de drogue, d'immigration clandestine, de contrebande et même d'espionnage. Le communiqué évoque également l'infiltration supposée d'agents des services de renseignement israéliens, tzionistes, utilisant des passeports marocains pour pénétrer sur le territoire algérien sans obstacle. Ces accusations renforcent la volonté des autorités algériennes de réintroduire des contrôles rigoureux au point d'entrée du pays afin de protéger la sécurité nationale. Le communiqué algérien précise que le Royaume du Maroc serait responsable de la détérioration actuelle des relations bilatérales, soulignant que ces « comportements » constituent une menace directe pour l'Algérie. La décision de rétablir les visas semble être une réponse aux tensions sécuritaires perçues par l'Algérie, qui considère désormais le Maroc comme un acteur déstabilisateur dans la région. En conséquence, cette mesure vise à renforcer le contrôle sur les flux de personnes entre les deux pays, tout en adressant un message politique fort au Maroc concernant la gravité de la situation. Ce rétablissement du visa pour les Marocains marque ainsi un nouveau jalon dans l'escalade des tensions entre les deux voisins du Maghreb, rendant plus difficile toute perspective de réconciliation à court terme. Sous-titrage Société Radio-Canada